C'est une seule entreprise, c'est Numerysse Hôtel. Ils provoèdent ce service-là contre un paiement d'une somme mensuelle pour l'hôtel Le Paradis, lequel porte son nom, Boothouse Le Paradis, et c'est une boothouse ou d'une robine séparée, c'est une ferme de Boothouse Le Paradis, et c'est absorbé par Boothouse Le Paradis. Nous travaillons simplement à dire qu'on peut augmenter le volume de travail, augmenter le salaire, c'est tout. Il y a une discussion entre les deux parties, directement, pas à travers le syndicat, puisqu'il y a une affaire privée, et les employés font une demande de 6500 roupies, mais l'employé ne fait seulement 3 % d'augmentation des salaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un avocat de Boothouse Le Paradis, en présence de M. Montokyo, qui est le directeur de Boothouse Le Paradis, quand j'ai dit que ce problème-là est facile à régler, négocier avec l'employé directement pour ce volume de travail additionnel. Là, nous pouvons conclure l'accord collectif à vous, quand nous vous absorbons les activités des deux hôtels, sans aucun problème, dans un salaire à deux composants. Nous sommes soumis au ministère du Travail, et une réunion fixée le 4 janvier, le Dopen Vini. J'ai insisté avec d'autres comités disciplinaires. Donc nous mobilisons tous les hôtels, tous les dirigeants, les huit unités de numéros 6 hôtels, et nous pouvons manifester aujourd'hui. Et dans tout l'hôtel, dans l'hôtel Paradis, dans l'hôtel Dina Robin, nous pouvons drafter un tract, nous pouvons distribuer un tract directement au client, pour avoir un client en compte qu'il n'est pas capable de soutenir l'agence, qui peut s'y spanner, et éventuellement, qu'il n'y a pas de 21 travailleurs de haut. La suspension a été effectuée le 10 décembre. La référence au comité disciplinaire est en date du 20 décembre, et aujourd'hui, le 7 janvier, nous sommes en présence d'un beau disciplinaire. 1 4 6 6